Sur les hauteurs de Ronchamps, l'été, il y a cette atmosphère créatrice. Derrière les baies vitrées et design du monastère Sainte-Claire, les musiciens trouvent toujours l'inspiration. Le théorbiste Bruno Elstroffer est bien sûr à l'aise dans la musique baroque italienne. Mais s'il est l'invité du festival cette année, c'est parce qu'il est l'un des rares à composer pour cette drôle de guitare. Mon souhait, c'est d'emmener cet instrument où, en fait, j'en sais rien, mais ailleurs. Ailleurs que dans le XVIIe siècle. Alors c'est un très bon compagnon, il est avec moi depuis de nombreuses années maintenant. Et ensemble, on cherche en fait un chemin. Du théorbe contemporain aux effluves méditerranéennes, voilà ce qui était proposé hier soir aux jeunes instrumentistes, réunis chaque année par la violoniste Marianne Piketty. Ce qui nous réunit, c'est un projet. On est dans un lieu créatif, imaginatif, tourné vers l'avenir. Je crois que c'est difficile de faire ce qui se fait partout. Depuis cinq ans, Musique aux quatre horizons s'efforce de faire une place aux compositeurs d'aujourd'hui. Un festival qui propose surtout une autre écoute de la musique dans ce lieu imaginé par le Corbusier.